L'Antarctique demeure un outil sans égal pour comprendre les climats du passé. Au fil des millénaires, la calotte a en effet piégé dans ses profondeurs les gaz de l'atmosphère terrestre. En 2004, des forages menés jusqu'à 3270 mètres ont ainsi permis de retracer l'évolution du climat durant les 800 000 dernières années. Mais forer plus profondément ne permet pas de remonter plus loin dans le temps. La présence de lacs sous-glaciaires rend les données inexploitables. Pour contourner cette difficulté, une équipe américaine a eu l'idée en 2015 d'explorer les glaces bleues présentes dans quelques rares zones de l'Antarctique, notamment du côté des collines d'Alan. Le relief très particulier de cette région contraint les glaces les plus anciennes à remonter vers la surface, si bien que les chercheurs ont pu recueillir, à moins de 200 mètres de profondeur, des glaces âgées de 1 à 2,7 millions d'années. C'est une période climatique intéressante et mal connue. Notre planète connaît alors des cycles glaciaires de seulement 40 000 ans, avant de passer subitement, il y a un million d'années, à des cycles plus longs de 100 000 ans. Pour expliquer cette transition, certains modèles avancent que le taux de dioxyde de carbone atmosphérique était initialement élevé, avant de baisser progressivement, entraînant un ralentissement des cycles glaciaires. Or, selon l'étude qui vient d'être publiée dans la revue Nature, les carottes de glace anciennes ont un taux de CO2 extrêmement bas, un taux qui n'a fondamentalement pas évolué lors de la transition climatique qui a suivi. Bref, il va falloir trouver autre chose pour expliquer l'évolution des cycles glaciaires. Les chercheurs espèrent pouvoir obtenir plus d'informations en recherchant d'autres échantillons plus anciens. La fameuse glace bleue pourrait en effet avoir conservé des traces vieilles de 5 millions d'années.